Le référent de parcours, pour qui, pourquoi ? Vous êtes concerné si vous êtes suivi par plusieurs travailleurs sociaux. Vous pouvez demander à l'un d'entre eux d'être votre référent de parcours. Ce référent deviendra votre interlocuteur privilégié. Il coordonnera l'action des autres professionnels qui vous accompagnent. Comment ça marche ? Vous participez à des réunions avec l'ensemble des professionnels qui vous accompagnent. Lors de la première réunion, vous pourrez exprimer vos besoins, vos envies et vous pourrez proposer un référent de parcours. Votre conjoint, vos enfants peuvent être présents s'ils le souhaitent et ils pourront eux aussi s'exprimer sur le projet familial. Les décisions seront prises ensemble et les engagements de chacun seront écrits sur un document remis à chaque participant. Dans ce cadre, aucune décision ne sera prise sans votre accord. Ce document servira de base pour la réunion suivante. Il permettra de faire un bilan des actions et de fixer les nouveaux objectifs. La démarche s'arrête quand cet accompagnement n'est plus nécessaire ou quand vous le décidez. Elle s'appuie sur la confiance, le dialogue et la transparence. Les règles du secret professionnel et de la discrétion vous offrent un cadre sécurisant. L'échange entre les différents participants permet de mieux comprendre votre situation et de mieux prendre en compte vos besoins. Si cela vous intéresse, parlez-en à un de vos travailleurs sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada